Bonjour et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, c'est une journée super, super vendeuse. Alors, c'est un excellent moment pour aller faire du dessin. Allons à l'intérieur et dessinons quelque chose de nouveau, ensemble. Maintenant que nous sommes à l'intérieur et protégés du vent, j'aimerais faire un dessin aujourd'hui sur mon nouvel outil, mon iPad Pro. En fait, vous l'avez déjà vu, le iPad Pro, si vous me suivez sur Facebook, j'ai fait plusieurs illustrations avec le iPad. Aujourd'hui, j'aimerais faire un dessin complet sur iPad avec lignes de contour et couleurs. Bon, vous allez dire à la maison, mais je n'ai pas d'iPad, je comprends. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir un iPad, c'est certain. Par contre, l'iPad n'est qu'un outil et c'est l'artiste qui fait en sorte que l'outil devient magique. Donc, vous avez du papier, du crayon, un stylo, un crayon à la mine. Vous pourrez quand même faire ce que je fais ici sur l'iPad aujourd'hui, mais bon, on n'aura pas exactement les mêmes outils. Mais ce n'est pas grave, vous pouvez suivre étape par étape et je vais pouvoir vous donner quand même un bon coup de main à apprendre comment dessiner. Alors, commençons ensemble un dessin d'un petit véhicule aujourd'hui que nous ferons sur iPad Pro. Bon, l'iPad Pro n'est que le début. Bien sûr, sur l'iPad, il faut avoir un logiciel de dessin comme celui-ci que j'utilise qui s'appelle Procreate. Ce que j'aime de Procreate, on a la bibliothèque d'oeuvres comme cette oeuvre-ci du Ghostwriter qui est en cours et puis plein d'autres affaires comme par exemple mon Colossus qui est présentement encadré et prêt à la vente. Donc, pour démarrer une nouvelle illustration, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur la grandeur que je veux et je positionne la feuille ici sur mon iPad dans l'orientation que je veux. Pour dessiner, j'utilise cet outil. C'est ce qu'on appelle un Apple Pencil. Le Apple Pencil permet exactement la même manipulation d'un crayon normal. C'est identique, il n'y a pratiquement pas de différence. Cependant, le même côté efface et dessine. Ce sont les outils en haut à droite qui permettent de modifier ce que le crayon, le Apple Pencil, fait. Alors, je peux choisir une couleur. Je peux choisir mon outil. Alors, soit un crayon à la mine, un crayon HB, un crayon un petit peu plus dur comme mine. Ensuite, je peux dessiner directement sur la page. Très pâle ou très foncée. Ensuite, je peux gommer ou effacer ma feuille en choisissant la taille aussi avec le petit glisseur ici de ma gomme à effacer. Donc, le petit glisseur du côté gauche ici peut changer la taille du crayon, que ce soit de la mine ou de ma gomme à effacer. Maintenant, débutons notre illustration. Prenons une couleur foncée ou un bon crayon à la mine et nous allons débuter notre véhicule. Alors, j'ai le goût de dessiner un petit Beetle de Volkswagen. Et voici son toit et maintenant son capot. Donc, imaginez des formes arrondies, un peu comme des dos de tortue ou la carapace. Alors, ceci est le devant du véhicule et on a ici l'arrière du véhicule, le toit. Et maintenant, avec ma gomme à effacer, je peux effacer les lignes que j'ai créées et que je n'ai plus besoin. On va faire ici le pare-brise ou en anglais le windshield. Pour aujourd'hui, c'est nécessaire, ils vantent beaucoup. Donc, c'est une bonne affaire l'invention du pare-brise. Ensuite, on va dessiner les fenêtres du côté. Quelques formes rectangulaires. Le devant, donc la petite portière du capot qui donne accès au bagage. Dans le cas des Volkswagen Beetle, le devant était le coffre à bagage. Et l'arrière est où était le moteur. Alors, ici, nous dessinons le bas du véhicule et l'arrière descendra comme ceci. Il viendra s'attacher à la roue arrière. Au devant, j'aurai toujours la petite portière du capot. Donc, on dessine des lignes de fondation présentement. Donc, on n'est pas trop pressé, on met des lignes à gauche, à droite, on essaie de positionner notre véhicule dans la page où on veut la voir. Puis, lorsqu'on se satisfait de nos lignes de base, on appuie de plus en plus fort sur le crayon pour solidifier nos lignes. Nous dessinons à présent l'aile du véhicule, l'aile avant droite, qui courbe ici et qui s'attache un peu à la portière du capot. Et nous devons aussi faire l'aile arrière, comme ceci. Ce sont des demi-cercles et un autre petit rectangle pour faire le bas de caisse de l'auto. Et là, vous devriez présentement avoir une forme de véhicule qui se présente devant nous. Ici, on a la toiture, le bas de l'aile avant gauche qui s'attache au pare-choc. Et bien sûr, nous mettrons, dans mon cas en tout cas, je mettrai mon logo DWP pour Drawing with Paolo sur les deux côtés de l'auto. Si ça vous intéresse, vous pourrez mettre le logo que vous voudrez. Et bien sûr, les lumières avant, ainsi que la fente du capot avant, comme ceci, qui suit la courbe de la forme de l'auto. Maintenant, une pièce importante, bien sûr, les roues. Donc, la roue est la partie centrale qui tient le pneu. Une forme ovale, ici. Il ne faut pas oublier celle de gauche, non plus. Et la base devrait être égale. On a les deux roues, là, de chaque côté. Bien, cette ligne-là, ça devrait être parallèle. On va courber le devant et ajouter, bien sûr, notre pare-choc. Le véhicule spécifique que je dessine aujourd'hui est un véhicule, en fait, d'une émission, de film, de série de Walt Disney. Lorsque j'étais jeune, on écoutait ce petit véhicule qui s'appelait The Love Bug. Et puis, j'adorais ça. C'était très cool. C'était un véhicule qui se conduisait seul, qui klaxonnait. Bon. Puis, il avait le numéro 53 sur le capot. Mais je vais le dessiner à ma façon, aujourd'hui. Mais je prends son look, si on veut. Donc, un pare-choc en métal, chromé, ici, à l'avant. Que l'on fait courber, là, devant. Donc, ici, c'est une barre de métal, une barre de chrome qui décore le haut du pare-choc. Et maintenant, on peut effacer les lignes à l'intérieur de celle-ci. Parce que ce n'est pas une barre transparente. On ne devrait pas voir à travers. C'est une barre de métal. Et là, on va retracer la ligne de contour. Voilà. Je me permets, ce fois-ci, à cause du iPad, de tourner la page, comme je le ferais en vrai dessin. Donc, je manipule la feuille, comme vous devriez le faire à la maison d'ailleurs. Ça facilite le dessin. Comme ça, on a toujours la main dans le bon angle, que ce soit pour gommer ou pour dessiner. Alors maintenant, on va pouvoir aller ajouter des petits détails. Effacer les lignes de contour qu'on n'a plus besoin. Celle de la toiture, comme ça. Et là, on va retracer des lignes de contour un petit peu plus définies. Et des lignes d'épaisseur. Pour la vitrine avant. La fenêtre. Comme ceci. Il y avait une bordure de chrome aussi sur cette fenêtre. Donc, je vais nettoyer un petit peu mon dessin. C'est un des avantages, donc, d'utiliser le iPad et le Apple Pencil. Bien sûr, c'est parce que, bien, je peux effacer rapidement. Je peux déplacer mon outil rapidement. Je peux changer d'outil. Tout est inclus dans un seul outil. Donc, c'est ce qui accélère le processus de dessin. Et en même temps, bien, je ne fais pas de dégâts par terre avec des miettes de gomme effacée. Ici, je fais une gaffe. Vous verrez, là, lorsque j'en ferai une, je suis capable de défaire l'erreur assez rapidement. Je n'ai qu'à taper deux doigts sur mon écran pour que ça fonctionne. On va faire la toiture comme ceci. Et effacer la ligne originale. Et là, votre auto devrait être en train de se définir de mieux en mieux. On voit mieux la forme générale du véhicule. Refermer certaines lignes qu'on avait effacées. Faire l'épaisseur de la fenêtre de côté aussi. Maintenant, il y a un miroir du côté droit ici. Un miroir totalement rond. C'est un miroir chromé. Comme le pare-choc. Avec l'attache qui venait s'atteler ici sur le côté du véhicule. Le côté avant. Et il y avait aussi un petit bras qui faisait une petite courbe en S comme ça. Ou peut-être la forme de la lettre L. Yup. Un L à l'envers ou un crochet. Et nous devons gommer maintenant l'intérieur de ça. Alors, il faudra faire le deuxième miroir. Le miroir du côté gauche. Et ce miroir devrait être parallèle avec celui de droite. Donc, il faut l'avoir plus ou moins de la même hauteur que celui de droite. Donc, on tire une ligne. On peut y avoir une ligne imaginaire entre les deux. Donc, un autre avantage d'utiliser un outil comme le iPad. Ça peut être n'importe quelle, en fait, tablette graphique. Ce n'est pas grave. Mais l'avantage, c'est qu'on est capable de faire des zooms. Et effacer à l'intérieur rapidement. Comme je disais plus tôt. Voyez-vous, j'efface cette ligne. Je vais la refaire. Mais c'est une ligne. Je veux une belle ligne courbe. Et si je ne la réussis pas du premier coup. Donc, je vais prendre mon crayon. Et dessiner une ligne courbe comme ceci. Et là, je l'ai courbé trop, trop proche. Donc, je vais l'effacer. Je tape deux doigts sur mon iPad. Et ça efface la dernière ligne que j'ai faite. Alors, je dois tenir mon iPad en même temps. Ouais, c'est mieux ça. La ligne n'est plus réussie. Elle est presque jusqu'à l'arrière. Donc, taper deux doigts à la fois sur l'iPad. Efface la dernière action que j'ai faite. Et je pourrais pratiquement effacer mon véhicule complet si je tape deux doigts continuellement dessus. Je préfère disparaître mon auto. Ma petite biteau. Alors, tout en travaillant, tout en ajoutant des lignes, j'enlève des lignes aussi. Donc, on ajoute des lignes plus foncées. On efface les lignes plus pâles qui étaient les lignes de fondation. Je vais tenter de retracer cette ligne. Je ne suis pas encore satisfait. Je voudrais l'avoir plus foncée maintenant. Donc, je vais essayer de la suivre exactement. Peut-être pas d'un seul coup. Voilà. La ligne d'épaisseur ici. Et je nettoie mon dessin. Mais ça s'en vient pas mal. Bon, la prochaine étape. Dessinons l'intérieur du véhicule. On devrait être capable de voir les fenêtres à travers. Alors, voici l'épaisseur du toit. Alors, la ligne qui redéfinit la fenêtre de gauche à l'intérieur. Donc, la fenêtre passagère. L'épaisseur de cette fenêtre comme ceci, de la carrosserie. La fenêtre arrière gauche du passage arrière pour sa porte. Le volant. Le miroir de recul. Ou le miroir qui permet de voir ce qui se passe à l'arrière. Comme ceci. Et on efface l'intérieur. Ouf! Je pense que mon miroir est un peu gros. J'ai l'impression que par rapport au reste du véhicule, là. On va mettre quelques détails ici. Le petit bras qui tient le miroir en place. Effacer la petite ligne intérieure, là. On verra. Je vais peut-être changer le miroir, là. Mais pour le moment, ajoutons le pneu de gauche. Le pneu du côté gauche. L'épaisseur du pneu comme ceci. Les pneus. On fait des pneus aujourd'hui. L'épaisseur du pneu du côté droit. D'accord? Seulement que des ovales. Tous les éléments dans votre vie sont faits de formes de base. Des pneus, des jantes, des roues. Ce ne sont que des ovales. Bien sûr, dépendamment de l'angle qu'on les regarde. Si on les regarde tout droit, c'est un rectangle. Si on les regarde sur l'épaisseur tout droit dessus, c'est un rectangle. Si on les regarde de côté tout droit de côté, bien, c'est un cercle. Si on les regarde ici, comme dans mon dessin, d'un point de vue, un quart tourné, bien, ça donne un ovale. Mais tous, ce sont toutes des formes de base. Si l'aile avant, on reproduit la courbe comme il faut. Et maintenant, nous allons effacer la ligne du milieu ici, parce que je voudrais y mettre mon logo DWP. Donc, ici, sur le pare-choc avant, il y a un module de métal qui tient le cerceau, ou l'anneau, supérieur de... Ce n'est pas un anneau, la barre de métal, je veux dire. Donc, ce petit module-là, c'est un bras qui tient le pare-choc et le séparateur de métal en haut du pare-choc ensemble. Non, on va pouvoir effacer le contenu ici, à l'intérieur, pour vraiment voir que c'est un module massif qui tient le pare-choc et la barre de métal en haut. Il faut en faire un second, là, du côté droit, bientôt, mais là, je vais nettoyer un petit peu mon dessin. Ajouter les lignes que j'ai effacées de trop. On va repositionner l'iPad pour que vous puissiez voir les outils que je sélectionne en haut à droite. Ça peut être frustrant de me voir cliquer en haut, là, avec mon Apple Pencil, mais de ne pas savoir sur quoi j'appuie. Alors, ici, le deuxième module, comme celui-là, on peut imaginer une ligne... Vous n'êtes pas obligé de la dessiner, là, mais moi, je la dessine pour vous montrer où ira le deuxième module, le petit bras de métal, là, qui tient les deux pièces du pare-choc ensemble. Là, c'est un élément qui est soudé, j'imagine, qui soude les deux pièces ensemble. Et j'efface le contenu du centre, comme ceci. Voilà, on retrace la ligne de contour une fois que nous sommes satisfaits de la forme. Et puis, on devrait y voir, ici, bien sûr, un rectangle qui tient la plaque d'immatriculation de ce véhicule. Alors, un rectangle, tout simplement, et on efface la ligne du milieu, ici, qu'on n'a plus besoin. Je change la taille de ma gomme pour que ça efface plus rapidement. Et ensuite, je vais dessiner un autre rectangle à l'intérieur de celui-ci pour démontrer l'épaisseur du cadre de ma plaque d'immatriculation. Voilà. Et on peut colorier le fond d'un beau gris foncé. Plus tard, je vais ajouter de la couleur à cette illustration. Je vais le colorier un petit peu pour vous montrer comment on peut faire de la couleur aussi avec ce logiciel Procreate et le iPad. Mais à la maison, si vous voulez utiliser des couleurs, vous pouvez utiliser des crayons feutres ou des crayons de couleurs ou des crayons cires. C'est comme vous voulez. C'est votre illustration. Utilisez les outils que vous avez à la maison. Pas de problème. Vous n'êtes pas, comme je disais au début, obligé d'avoir un outil comme celui-ci pour dessiner. Je vous le montre aujourd'hui parce que ça m'intéresse de le faire comme ça. Ça me permet de travailler un petit peu plus rapidement aussi. Déjà, c'est une vidéo quand même assez longue. Alors, vous passerez une heure avec moi si vous l'écoutez au complet. Ce que j'apprécie, bien sûr. Merci beaucoup d'être présent. Mais c'était une vidéo un petit peu plus longue à monter. Et c'est pourquoi ça a pris un peu plus de temps entre cette vidéo-ci et celle d'avant. Donc, le canard. Alors, nous allons faire maintenant la vitre arrière qu'on devrait voir à travers. La vitre arrière que l'on voit à travers. Mais j'ai eu de la difficulté à dire ça. Des fois, la bouche ne veut pas faire ce que le cerveau veut. Ou ne veut pas dire ce que le cerveau voudrait. Ça s'en vient, on dirait vraiment maintenant une Beetle. La belle Beetle des années 69-70 dans ce coin-là. Plusieurs d'entre vous n'étaient pas nés. Moi, je suis né une année ou deux plus tard, dépendamment du modèle du véhicule. Je suis né en 71. Ben oui, je suis vieux. Ici, il y avait des petits trous pour la ventilation. Bon, je sais ça parce que j'ai fait une recherche avant de faire mon dessin. J'ai demandé à Google, montre-moi Herbie the Love Bug. Et puis, j'ai eu plein de photos. Puis, c'est avec ces photos que je suis capable de dessiner maintenant ce dessin. Ça ne vient pas de mon imagination, dans un sens où je serais incapable de dessiner tous ces détails comme ça de mémoire. À moins que je l'ai fait à plusieurs reprises. Si j'ai dessiné Herbie beaucoup, beaucoup de fois, peut-être que je me rappellerais de tous les détails. Mais c'est la première fois que je le fais ici avec vous aujourd'hui. Alors, je ne connais pas tous les détails. Donc, j'ai fait une recherche d'illustration ou de photos. Je suis allé dans les archives sur le web. Puis, il y a plein de contenu. Donc, c'est facile de trouver ce que l'on recherche. Et de dessiner ensuite ce que l'on veut. Dans ce cas-ci, en ce qui concerne mon logo DWP, lui, je l'ai dessiné assez souvent. Donc, je n'ai pas besoin de modèle. Et d'avoir un modèle, ce n'est pas de tricher. C'est d'apprendre. Imaginez que vous n'aviez jamais vu un arbre de votre vie. Et quelqu'un vous demande, dessine-moi un arbre. Bien, c'est impossible de dessiner quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, il faut l'étudier. Il faut avoir des références images. Donc, ne gênez-vous pas d'utiliser l'outil qui est toujours disponible pour nous, Internet. Ou sinon, des magazines, des livres, n'importe quoi qui a des images à l'intérieur qui permettent d'apprendre comment on doit dessiner des objets. Puis, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent, bien, Paolo, j'utilise toujours un modèle. J'aimerais arrêter d'utiliser un modèle. Mais, qu'est-ce que ça fait? Ça ne change rien d'utiliser un modèle. Ce n'est comme je dis, ce n'est pas tricher. En haut, ici, il y a les feux ou les clignotants qui permettent de démontrer qu'on veut changer de voie. Lorsqu'on conduit sur l'autoroute ou en centre-ville, ou on veut tourner à gauche ou à droite, on allume les clignotants. Bien, sur ces Volkswagen, il les mettait sur les ailes. On efface le contenu. Je souhaite sincèrement que je ne vous donne pas le mal de mer en bougeant ma feuille comme ça constamment. Comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela. Je souhaite que vous n'avez pas trop de nausées. Puis, je crois vraiment que ce miroir est trop gros. Donc, je vais l'effacer un petit peu, puis le faire un petit peu plus petit. Parce que j'imagine que ça pourrait cacher le pilote. Le conducteur ne pourrait même pas voir à l'extérieur, étant donné le miroir était trop grand. Donc, on va le réduire, puis fermer les lignes ici, qui seraient masquées autrement par le plus gros miroir que j'avais tantôt. Pas mal mieux. OK. La ligne d'épaisseur de la petite portière. La ligne d'épaisseur de notre fenêtre arrière. Du passager arrière. La ligne d'épaisseur de mon volant. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça un volant. Ça ne permet pas de faire voler le véhicule. D'où vient le mot volant? Si quelqu'un le sait, vous pouvez l'écrire dans les commentaires de YouTube. Avec plaisir, j'irai lire vos commentaires. Je ne réponds plus à tous les commentaires sur YouTube. Tout simplement parce qu'il y en a trop. Écoutez, j'ai plus de 13 millions de lectures maintenant de mes vidéos en tout. Que tout le monde me laisse un message, j'aurai 13 millions de messages. Impossible de tout remplir, ou plutôt de tout répondre. En passant, voyez-vous, la ligne qui est là, c'est parce que je suis capable de dessiner avec mes doigts aussi. Voyez-vous, je peux les effacer, mais si je prends, supposons, le crayon et je dessine du doigt, je peux dessiner sur un iPad avec le crayon ou avec mon doigt. L'avantage du Apple Pencil, c'est ceci, on peut mettre notre crayon à 45 degrés et faire des belles lignes épaisses, ce que je ne peux pas faire avec mon doigt. C'est donc un des avantages du Apple Pencil. C'est sûr que, bon, je ne vous recommande pas d'acheter quoi que ce soit, ce n'est pas mon but aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement mon joujou. Je n'ai pas de retombée financière de qui que ce soit, ce n'est pas de la pub non plus. Mais bon, il y en a qui diront ce qu'ils voudront, mais bon. Je vous montre mes outils de dessin. Alors maintenant, il est temps de colorier la toiture intérieure ou le plafond, si on veut, de notre véhicule avec un petit gris pâle. C'est comme si je dessinais sur papier, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas si vous, à la maison, vous voyez une différence, en fait, de texture, là. Mais je trouve que ça donne pas mal de même effet, sauf que je puisse m'avancer et reculer le dessin pour vous tous aussi à la maison. Ce que je fais techniquement avec ma tête, là, lorsque vous ne voyez pas... Lorsque je dessine généralement sur papier, bien, j'avance ma tête, je recule ma tête pour m'approcher de mon dessin. Maintenant, avec le iPad, je peux tout simplement pincer, agrandir, m'approcher et reculer. Donc, c'est un avantage. Et donc, vous pouvez voir ce que je fais à l'écran. Mais lorsque j'avance ma tête et je recule ma tête, puisque vous ne me voyez pas dessiner, vous ne pouvez pas voir cet effet de zoom que moi j'ai quand j'avance et je recule. Donc, au moins maintenant avec le iPad, la grande différence, à mon avis, c'est le fait qu'on puisse voir mes zooms, mes zooms physiques comme ceci. Alors, je viens de dessiner des lignes de course. On va les dessiner aussi sur la toiture. Sans quoi le véhicule serait plus lent. Les lignes de course donnent de la vitesse au véhicule. Oui, oui, ce n'est pas seulement que le moteur, c'est aussi les lignes de course. Ce qu'on appelle des stripes, racing stripes en anglais. Je vais effacer maintenant cette ligne que j'avais dessinée pour savoir ou connaître la base de mes pneus. Maintenant, nous allons dessiner ici le dessous du véhicule. Voilà, avec des éléments de suspension que l'on peut voir en dessous. L'arrière de cette roue de gauche. Et ensuite, nous pouvons mettre quelques détails sous le véhicule. Donc, des parties de la suspension de forme cylindrique pour que ça donne quelques détails sous le véhicule. On ne veut pas laisser des espaces sans détails sur notre véhicule. Mais pas trop, trop, en tout cas. All right. Je vais maintenant retracer certaines lignes ici. Et ensuite, je vais effacer certaines autres. Changer la taille de mon efface. Et gommer le tout. Bon, ça sent bien bien. On dirait vraiment maintenant une petite Volkswagen. Nous allons repositionner le iPad un petit peu pour qu'on puisse voir tous les boutons en haut de notre logiciel. Et là, nous allons colorier notre pneu d'un beau teint foncé gris, là. Du haut jusqu'en bas. Voilà. On va lui redonner une autre petite couche par-dessus. Si vous trouvez que ce n'est pas assez foncé du premier coup, bien repassez. Pas de problème. On va laisser ici une petite ombre que l'auto projette sur le pneu. La même chose ici à l'arrière. Et l'épaisseur, bien sûr, lui, doit être foncé aussi. Bon. Attaquons maintenant les autres pneus. En accélérer un petit peu. Vous l'avez vu de toute façon comment je le fais. Je le fais rapidement pour ceux-ci. Tout simplement parce que c'est une assez longue vidéo. C'est pratiquement 1h30, hein, ce dessin. Et on n'a même pas commencé à colorier encore. Alors, je vais accélérer certaines parties à partir de maintenant. Donc, voilà. Le véhicule s'en vient très bien. Il reste à mettre quelques détails au niveau des roues maintenant. On va définir ici un genre de cône à l'intérieur de la roue. Avec un peu d'effet d'ombre et de lumière. Comme ça. Un petit peu d'éléments réflectifs sur le dessus. Et des petits trous qui font un tour du rime ou de la roue. Comme ça. On fait tout simplement colorier un petit cercle foncé. Plutôt des ovales. Et une petite ligne à l'intérieur pour démontrer un petit détail. Super facile. Je vais maintenant colorier un petit peu le détail de ce pneu-là à l'arrière et retracer certaines lignes que je trouve trop pâles présentement sur mon véhicule. Donc, c'est comme ça. Graduellement, là, on bâtit les éléments manquants sur notre dessin. On ajoute des lignes un peu partout. On se dit qu'il manque une ligne ici ou que cette ligne devrait être plus foncée ou plus épaisse. On retrace. Notre fondation n'est pas mal faite. Alors, on est capable maintenant de peaufiner notre dessin, de l'améliorer. Ajouter certaines lignes. Effacer certaines lignes. Comme cela. J'espère qu'à la maison, vous avez été capable de me suivre jusqu'à présent sur du papier. Ce n'est pas le fait que je dessine sur iPad présentement qui vous empêche de dessiner sur papier à la maison. La technique est la même. C'est sûr que j'efface plus facilement. Et puis, bien, j'ai un petit peu plus d'outils enroulés dans un seul outil. Donc, celui de mon Apple Pencil. Mais la fonctionnalité, en général, est pas mal pareille. Je n'essaie pas trop de varier ma technique parce que j'ai un iPad. Alors, les lignes de mon phare ici, de ma lumière avant. Les lignes horizontales. La même chose du côté gauche. Et on devra tracer les lignes intérieures comme le phare de droite. Alors, comme ceci, on efface un petit peu plus ici à l'intérieur. On efface l'élément chromé. Puis maintenant, nos lignes, notre petit carrelage à l'intérieur de la lumière. Maintenant, un effet de reflet sur le miroir. Il n'est pas nécessaire de faire ces lignes dans le miroir parce qu'on le colorira plus tard. Mais si vous voulez laisser votre beetle tel quel, seulement avec des lignes de contour ou faire de l'ancrage par la suite, vous pouvez le faire sans problème. Moi, j'ai l'intention de le colorier utilisant un crayon sur mon iPad qui est un peu comme un feutre. Un feutre pâle. Un peu comme les feutres Copic. C-O-P-I-C. Les Copic Markers. Donc, je vais utiliser une technique qui ressemble au Copic un petit peu. Colorions maintenant un petit peu plus foncé l'intérieur de la cabine. Et nous appuyons sur l'accélérateur quatre fois à la vitesse réelle pour accélérer le processus un peu. Je ne veux pas trop vous ennuyer. Maintenant, les lignes de contour de nos fenêtres. Ceux-ci seraient chromés sur le véhicule original. Alors, à la base, un Volkswagen Beetle est fait de formes de base. Des cercles, des ovales, des rectangles. Alors, il est certain, lorsque je regarde le véhicule dans son ensemble, il paraît difficile à dessiner. Mais, bien sûr, lorsqu'on le décompose dans ses formes primaires, donc le cercle carré, le triangle, le rectangle, on voit que le véhicule est composé tout simplement de formes de base. Et donc, c'est comme ça qu'il faut décomposer les éléments de la vie lorsqu'on veut les dessiner. On les décompose en forme simple, en forme géométrique. Et on oublie un peu le côté détail du véhicule. On les ajoute les détails au fur et à mesure. Donc, vous avez vu au début, ça ressemblait un peu à deux tortues l'une par-dessus l'autre. Et maintenant, on voit vraiment une bagnole. On redéfinit nos lignes. Je m'assure que les lignes que j'ai dessinées, je les aime beaucoup. Je crois séparer cette vidéo en deux étapes. Donc, présenter l'illustration de base, qui est donc l'illustration à la mine que nous sommes en train de faire présentement. Et vous faire une deuxième vidéo qui présente le coloriage. Donc, vous pourrez écouter la prochaine vidéo, le coloriage, si ça vous intéresse. Si pour certains, vous êtes heureux avec le véhicule destiné à la mine et c'est tout, vous serez content avec cette vidéo-ci. Mais on fera la partie coloriage pour la prochaine fois. Parce que sinon, ça fait des vidéos trop longues. En tout, ensemble, ça fait une vidéo d'une heure trente à peu près. Donc, je vais vous laisser l'opportunité de regarder les deux vidéos détachées. Ici, on fait des effets de réflexion sur le métal. On ajoute des éléments chromés ici. Alors, le chrome reflète son environnement. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut imaginer que nous dessinons l'environnement en mini sur les objets chromés. Donc, on a l'asphalte qui reflète ici sur cette partie-là du pare-choc. Et ici aussi. Donc, les éléments en dessous, les parties du bas de la pièce devraient être réflectives pour refléter le sol. Et les éléments en haut doivent refléter le ciel. Donc, si on imagine la couleur là-dessus, les parties supérieures seraient bleues et les parties inférieures seraient noires puisque l'asphalte est noir et le ciel est bleu. on va ajouter ici un petit peu de réflexion aussi sur la partie courbée de cet élément. La pièce qui tient les deux morceaux du pare-choc ensemble. Comme ceci. Faire la même chose de l'autre côté. On répète exactement le même processus. Donc, plus pâle au début et plus foncée en dessous. On peut regarder la première pièce et essayer de la copier. Donc, on va avoir un dessin qui est quand même assez géométrique. Donc, que les deux côtés soient similaires. Voilà. Pas si mal. Donc, on va avoir la base ici plus foncée encore. N'oubliez pas que c'est supposé refléter l'asphalte. Et ici, on peut ajouter des petits éléments d'ombre sur notre pare-choc. Donc, la plaque d'immatriculation fait une ombre et la partie inférieure ici doit refléter l'asphalte. Donc, le sol donc plus foncé sur cette partie-là du pare-choc. D'un bout jusqu'à l'autre. Voilà. Petit coup de crayon. Ici, la partie courbée. Voilà. Et puis, on va rendre ça un petit peu plus sombre et faire un ombre sur le côté-ci. Une ombre, une ombre. Voilà. C'est bel et bien foncé là. Il ne faut pas oublier ce côté-ci. Tiens. Ça en vient bien. On va faire un effet comme si c'était des petits nuages qui reflétaient dans notre pare-chocs. Une pare-chocs chromée. Et la même chose jusqu'au bout. Parfois plus foncé, parfois plus pâle. Imaginez qu'on essaie de voir le ciel dans le pare-chocs avec moins de détails. Donc, ça n'a que des formes qui donnent l'impression de nuages. Tiens. Voilà. N'oubliez pas que l'intérêt du dessin, c'est que nous inventons notre propre monde. Nous faisons ce que nous voulons. Dans la vie de tous les jours, il y a des règles obligatoires. Dans la vie tous les jours, la gravité, les couleurs. Mais si moi, je veux faire du gazon rouge, je pourrais faire du gazon rouge. C'est mon dessin. J'en fais ce que je veux. Et c'est ça qui est la beauté de la créativité. On invente notre environnement. Donc, pour moi, pour ce véhicule-là, je l'invente en quelques parties. Je veux qu'il ressemble quand même au véhicule de Walt Disney. Le petit Herbie. Mais je peux apporter des petites modifications si j'en ai l'intérêt. Si j'aurais voulu faire le pare-choc noir au complet, je l'aurais colorié noir tout simplement. C'est mon dessin. Je le partage avec vous, bien sûr. J'aimerais que vous soyez capables de le faire aussi. Mais à la base, c'est mon illustration. Alors, c'est pareil pour le vôtre. Vous le dessinez comme vous voulez et laissez personne vous dire que votre dessin n'est pas bon ou qu'il ne reflète pas la réalité. On s'en fout de la réalité dans le dessin. On fait ce qu'on veut. Ça nous permet même de s'évader parfois de notre vie de tous les jours. Des fois, on a une journée difficile à l'école ou une journée difficile au travail. On se met au dessin et on se sent beaucoup mieux après. Parce qu'on met notre énergie négatif. Des fois, dans le dessin, on peut faire un dessin plus agressif ou si on se sent peut-être un peu triste, on peut faire un dessin joyeux. Parfois, les émotions peuvent passer à travers du dessin. Pour certains, le dessin est un peu une thérapie. Donc, ça a un effet thérapeutique chez certaines personnes. Mais pourquoi pas? Pour moi, c'est pareil. Lorsque je mets beaucoup, beaucoup de détails dans un dessin, ça me permet de me détacher de la vie de tous les jours puis je me perds dans mon illustration. C'est pas mal le fun. Ici, je vais faire quelque chose qui risque d'être difficile à la maison. Premièrement, je vais mettre plus sombre ma plaque d'immatriculation ici. Et ensuite, je vais dessiner avec ma gomme à effacer à l'intérieur pour y mettre du lettrage. Donc, on pourrait ici, bien sûr, c'est une plaque d'immatriculation pour y avoir des lettres et des chiffres. Mais dans mon cas, je crois dessiner le nom de ma chaîne ou de l'artiste Drawing with Connaissez-vous la fin? Ce serait surprenant si vous ne la connaissiez pas. Paolo. Drawing with Paolo. C'est cool, ça donne un bel effet. Écrivez ce que vous voulez sur votre plaque. C'est votre plaque. Mettez votre nom, mettez le nom du véhicule, faites ce qui vous tente. Pas de problème. C'est votre invention. Si vous voulez mettre Drawing with Paolo, faites-moi plaisir, faites-le. Mais pas de problème, c'est votre illustration. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez même pas mettre de lettrage, mettez-en pas. C'est vrai que c'est difficile de dessiner ou plutôt de gommer du lettrage, mais allez-y avec le crayon à la mine, appuyez plus fort sur le crayon à mine et écrivez votre texte directement à la mine plus sombre sur la plaque. Moi, ici, je vais retracer certaines lignes, effacer certaines lignes, donc essayez de nettoyer mon image un petit peu plus. et puis on va juste en colorier le toit un petit peu plus ici, faire en sorte que ça a l'air plus sombre, donc un petit peu plus profond dans l'image. Et on approche la fin de l'illustration. Donc, la prochaine étape sera la couleur et si vous voulez voir cette illustration, ben c'est très simple. Allez voir la prochaine vidéo sur YouTube. Donc, partie 1 complétée de notre véhicule de Walt Disney. J'espère que ça vous a plu et je souhaite vous voir sur la prochaine émission de Disney avec Paolo. A bientôt.